Et deux mots, il en est question, car Juliette Arnaud est en notre compagnie. Oui, enfin on est surtout avec James Baldwin et c'est heureux, Osana, James Baldwin est redevenu un auteur à la mode en France, qui est quand même le pays où il avait choisi de s'exiler dès l'âge de 24 ans, parce qu'aux Etats-Unis c'est trop compliqué d'être noir et homosexuel et sans envie de faire profil bas. James Baldwin disait « j'aimais mon pays mais je ne pouvais pas le respecter ». Et puis grâce au succès du film de Raoul Peck, « I'm not your negro » en 2016, on réédite ses livres. Celui-ci, le diable trouve à faire, bien que de 1976, est tout neuf chez nous, il n'a jamais été édité. C'est heureux, Osana de Rechef, parce que James Baldwin est un écrivain radical, qui est un adjectif qualificatif à la mode. Sauf que James Baldwin était radical pour de vrai. Pas comme quand un magazine féminin propose une mode d'hiver radicale. Par exemple, collection radicale chez Dolce & Gabbana. Ça, ça ne veut rien dire. James Baldwin est radical latiniste, parce que radical vient du mot radix, qui est la racine. Baldwin, c'est le dentiste qui te dit après inspection de tes kinotes, « Ah ouais, mais là, va falloir creuser dans les racines et toi tu chiales ». Eh bien Baldwin, c'est le même combat, mais en bien. Christiane Taubira a trouvé une formule plus juste, moins flippante à propos de lui. Elle dit que Baldwin est un écrivain qui vous oblige à regarder le soleil en face. Dans ce livre, c'est le cinéma que James Baldwin t'oblige à regarder en face, avec un angle que sans lui, moi par exemple, je n'aurais pas, parce que lui, il est noir. Et en cinéma, il touche sa bille. Alors évidemment, ce n'est pas Laurent Delmas ou Christine Masson, mais enfin, il était quand même colloque avec Parlons Brando. Alors qu'est-ce qu'il fait, James ? Il dévite ses souvenirs de petits garçons dans les salles obscures, et on apprend par exemple son amour dès qu'il est tout petit pour Betty Davis. C'est bizarre, non ? Eh bien non. Il s'identifie à elle, lui qui sent, et je le cite, un petit nègre moche et stupide, à elle parce qu'elle a comme lui de gros grands yeux exorbités. Lui, il les tient de son père, qu'il a abandonné, qu'il n'a pas connu, et qu'il lui a seulement laissé ces drôles dieux-là, qui le différencient de ses frères et sœurs. Et puis, James Baldwin grandit, il ne cesse pas d'aller au cinéma, et arrive les années 60, avec tous ses films pleins de bonnes intentions, pour les Noirs, semble-t-il, mais les bonnes intentions, on sait que l'enfer est pavé avec. Alors, autant en emporte le vent en 1939, c'est facile de voir ce qui cloche, même pour des yeux blancs comme les miens. Mais quid de devine qui vient dîner ce soir ? Vous savez, Sydney Poitiers, 1967. Avant, ce livre, je pensais « Ah, c'est chouette, ça change ! » Ben, en fait, pas tant que ça. Baldwin, il décrit méticuleusement, penchez-vous dessus, c'est instructif. Cet épisode, ou celui de l'année suivante, en 68, quand on lui propose d'écrire l'adaptation de l'autobiographie de Malcolm X. Ça tombe bien, il le connaît très bien, Malcolm X. Épisode qui se conclut par « Je préférerais me faire fouetter que de revivre une telle aventure. » C'est que, voilà, on touche à une équation de base du cinéma. Et je le cite, lui, l'écrivain, « Un film est destiné à être vu, idéalement. Moins il parle, mieux c'est. Méfiance des mots, les images doivent tout dire. » Et là où c'est ennuyeux, c'est que la violence, c'est terriblement photogénique. Ça déclasse même à peu près tout le reste en termes d'efficacité. Exemple tout à fait au hasard, ce week-end à la télé. Et on aura vu que la violence prend mieux la lumière que la sororité souriante de 15 000 femmes dans les rues de Paris. Bisous les médias, on s'est pas trop trop vus à la marche des femmes. On s'appelle, on se fait une bouffe ? Voilà, pas d'amertume, on finira bien par se comprendre, nous et les autres. Mais j'ai la sensation que ça ira plus vite à coup de lecture radicale. Entre autres, le diable trouve affaire. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, rappelez-nous l'éditeur ? Alors c'est une toute petite boîte d'édition qui s'appelle Capricci et qui fait des très jolis livres. Merci Juliette Arnaud. Toutes les références sur franceinter.fr bien sûr.